Dans les années 50, c'est dans les salles de cinéma que les Français de métropole découvrent ces territoires éloignés, les Antilles. Le plus souvent, les images qu'ils voient et les commentaires qu'ils entendent déroulent une succession de clichés imprégnés de mentalités coloniales. La place de la savane, aussi vaste que celle de la Concorde au dire des Martiniquais, est ornée par la statue de Belin d'Esnambuc, navigateur et grand capitaine, qui rappelle l'établissement de la France au nom du roi Louis XIV. Au même moment, un autre film sort en métropole. Il raconte une histoire ancienne et bien plus tragique sur les îles et leurs habitants. Partant de Nantes, de Saint-Malo ou de Bordeaux, les navires faisaient d'abord escale en Afrique, où des razzia et s'approvisionnaient en nègres, négresses et négriers. La marchandise était ensuite entassée dans les cales, en utilisant au maximum la place disponible. Cette effrayante promiscuité, le manque total d'hygiène, faisait souvent d'énormes ravages. Durant les trois ou quatre mois que durait la traversée, il n'était pas rare qu'un tiers de la cargaison soit anéantie. Les malades étaient impitoyablement jetés à la mer, où les requins les attendaient. La montagne est verte, de Jean Le Hérisset, pris en vigueur en 1951, est un film symbolique pour les Antillais. Pour la première fois, une partie de leur véritable histoire y est racontée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !